Qu'est-ce que le prolongement par continuité ? Prolongement par continuité. En arabe, c'est-à-dire qu'il t'y est. Prolongement par continuité. On dit que la fonction f admet... On dit que f admet... Un prolongement par continuité. Si on a deux conditions. Prolongement par continuité. En x0, par exemple. En x0. Si les deux conditions sont vérifiées. x0 n'appartient pas à df. Et... Quoi encore ? Et... Limite... De f de x. Lorsque x tend vers... X0. est égale petit l. Bon. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que la fonction admet un prolongement. Un prolongement... Dans ce cas... Dans ce cas... On dit que... F... F... Admet... Un... Un prolongement... Un prolongement... Un prolongement... Par continuité. Un prolongement... Par continuité. Un prolongement... Un prolongement... Par continuité. Un... Un x0. Un x0. Et... On note... On note... G... Ce... Un... Un... Ce prolongement par continuité qui est défini qui est défini par g de x est égal à f de x x différent de x0. Et g de x0 est égal à l. Pour illustrer cette règle-là, on donne un petit exemple. Par exemple, je prends f de x, exemple, pour éclaircir un peu ce prolongement par continuité. Exemple, on a f de x est égal à x²-9 sur x plus 3. Normalement, d de f, dans ce cas, c'est quoi ? C'est r moins x0. Lorsque j'écris limite de f de x lorsque x tombe vers x0, x0, c'est quoi ? Par exemple, 3. Moins 3. Limite de f de x lorsque x tombe vers moins 3 est égal. normalement, 0 sur 0. On a fi, forme indéterminée. Donc je continue ma limite. Limite de x puissance 2 moins 9 sur x plus 3. lorsque x tombe vers moins 3 est égal à la limite lorsque x tombe vers moins 3 de x moins 3 facteur de x plus 3 sur x plus 3. En simplifiant par x plus 3, j'écris limite égale limite de x moins 3 lorsque x tombe vers moins 3 qui est égal à moins 6. Donc, puisqu'on a trouvé la limite de f de x lorsque x tombe vers moins 3 est égal à 0 sur 0, forme indéterminée. On continue à calculer la limite en essayant de lever l'indétermination. Donc, j'aurai limite de x moins 3 lorsque x tombe vers moins 3 est égal à moins 6. Donc, f admet g comme prolongement par continuité définie par par g de x est égal à f de x x différent de moins 3 et g de moins 3 est égal à moins 6. Donc, le prolongement par continuité, on l'a défini. Voilà. Donc, pour cette vidéo-là, on se contente de cette règle-là qui paraît, qui paraît un peu simple, mais utile dans les examens. Et je vous souhaite un bon courage pour les vidéos d'après. Je vous encourage et il y a un encouragement mutuel. À bientôt et bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada